Cette année, en demi-finale de Ligue des Champions, nous avons Manchester City et le Real Madrid qui sont plutôt habitués, surtout le Real Madrid qui participe à sa 11ème demi-finale en 13 ans, et Manchester City qu'on a quand même tendance à voir assez souvent en demi-finale. Mais il y a deux autres équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition, à savoir les deux clubs de Milan. Alors les deux sont des très grands clubs, les deux ont un palmarès assez remarquable, et il fut un temps où on les voyait vraiment très souvent aller en demi-finale. Cependant, cette saison, on ne voyait pas forcément l'AC Milan et l'Inter aller en demi-finale, et c'est pourquoi j'ai décidé de revenir sur les dernières équipes surprises qui ont atteint ce stade de la compétition. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux. Et aujourd'hui, on va pas parler des équipes qui n'avaient pas forcément pour but ou pour ambition d'aller jusqu'en demi-finale, mais ils y sont, et c'est vraiment une très belle chose. Moi, je suis partisan de voir des nouveaux clubs aller en demi-finale, enfin, ou des nouveaux clubs entre guillemets, mais là, revoir l'Inter et revoir l'AC Milan, qui suis un peu un grand suiveur du football depuis, on va dire, le début des années 2000. Voilà, j'ai grandi avec ces équipes, et ça me fait vraiment plaisir de les voir atteindre ce stade de la compétition à nouveau. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est très important pour l'algorithme et pour attirer de nouvelles personnes. Plus il y a de likes, plus l'algorithme recommande la vidéo, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner également. Il y a plus de 60% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à le faire. Ça vous permet un peu de suivre toutes les vidéos, de ne pas les louper, ça permet également d'apporter votre soutien pour la chaîne. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. En 2022, Villarreal était dans une poule avec Manchester United, la Talenta et les Young Boys de Berne. Nul de deux à domicile et une victoire contre la Talenta, deux victoires contre les Suisses et deux défaites contre Manchester United. En huitième de finale, alors que les hommes de Naïmry ne sont pas forcément au mieux en championnat, ils vont affronter la Juventus et après un 1-1 à l'allée, ils vont gagner 3-0 au Juventus Stadium. En quart de finale, ils vont affronter un des favoris de la compétition, le Bayern Munich. Victoire 1-0 à l'allée pour le sous-marin jaune grâce à un but d'Arnaud Danjouma. Et au retour, alors que Nagelsmann semble très confiant avant de recevoir Villarreal, le club espagnol va faire 1-1 contre le Bayern et se qualifier de manière surprise en demi-finale où ils vont affronter Liverpool. Les Reds vont gagner 2-0 à domicile à Anfield et Stupinian, maintenant à Brighton, va marquer contre son camp et Sadio Mane va marquer le deuxième but. Et au retour, pas de miracle, nouvelle défaite pour les Espagnols 3-2, mais vraiment un super parcours pour Villarreal. En 2020, on va retrouver le Bayern Munich en demi-finale, ce qui est quand même assez fréquent. On va également y retrouver le PSG, ce qui peut être un peu considéré comme une surprise, mais vu les investissements, je ne peux pas considérer ça comme une surprise. J'ai envie de dire que c'est plutôt enfin arrivé. Mais il y a deux autres clubs qui vont participer qui sont beaucoup plus surprenants, à savoir l'Olympique Lyonnais et le Rasenball Sport Leipzig. Les deux équipes étant ensemble au pool, Leipzig a fini premier devant l'OL, Benfica et le Zenith. En 2020, cela ne vous a pas échappé, mais il y a eu le Covid et l'arrêt du foot pendant des mois. Le format était donc différent avec ce fameux finalet. L'OL a affronté la Juve en 8e au Groupama Stadium, quelques semaines avant l'arrêt, et Touzard a marqué le seul but de cette rencontre. Le retour se jouera en août. La Juve va gagner demain, mais la règle du but à l'extérieur existe encore. Lyon va donc se qualifier pour les quarts de finale et va affronter le Manchester City de Pep Guardiola qui est favori, surtout sans la présence à Lyon de Pep Genesio. Korné, l'homme qui est marqué contre City, va marquer le premier but à la 24e. KDB va égaliser lors de l'heure de jeu, et Moussa Dembele va marquer deux buts, et Lyon va créer la sensation en sortant les Citizens et filer dans le dernier carré. On n'oublie pas bien entendu le loupé de Raheem Sterling. Lyon va affronter le Bayern en demi-finale, mais la marche est trop haute. Le début de match est bon de la part d'Egon, mais dès la 18e minute, Serge Gnabry va marquer et le Bayern va se mettre à vraiment dominer. Doublé de Gnabry, et Lewandowski va marquer le 3e. Victoire 3-0 pour le Bayern, qui battra en finale le PSG, qui a sorti Leipzig. Leipzig va affronter Tottenham, finaliste de la saison précédente en 8e de finale. On y reviendra juste après, mais en difficulté cette saison. 1-0 au match allé à l'extérieur avec un pénalty de Timo Werner, et une victoire 3-0 au Red Bull Arena, doublé de Sabitzer et but de Forsberg. En quart de finale, dans ce Final 8, Leipzig affronte l'Atletico de Madrid. Dani Olmo va marquer à la 50e minute, alors que Johan O'Felix marque son pénalty pour égaliser. Mais avant la fin du match, l'américain Tyler Adams envoie Leipzig pour la première fois de son histoire en demi-finale. Contre le PSG, le club va pour le coup sombrer. De Nagelsmann qui va vouloir bloquer Mbappé mais se tromper à Gulacci mal inspiré, le PSG va battre facilement l'AFC 3-0 grâce à des buts de Marquinhos, de Di Maria et de Bernat. L'AFC aura tout de même fait un très beau parcours. Les demi-finales des champions en 2019 vont également avoir deux équipes surprises. La première surprise est Autonam, on en a vaguement parlé juste avant. Eux vont aller jusqu'en finale. Autonam va finir 2e de poule avec 8 points, à égalité de points avec l'Inter 3e. Le Barca finit premier de cette poule, le PSV bon dernier. Ils vont affronter le BVB en 8e de finale et vont faire la différence rapidement car ils vont gagner 3-0 grâce à des buts de Son, de Llorente et également de Jan Vertonghen. Le retour sera une formalité pour les Nondoniens, qui vont gagner 1-0 au signal Indunapark grâce à un but d'Harry Kane. Tottenham va recevoir City en quarte de finale. Les hommes de Pochettino vont gagner grâce à un but de Son 1-0. Le match retour va être un véritable régal. Raheem Sterling va marquer dès la 4e minute. Son va mettre un doublé à la 7e, puis à la 10e. 2-1 pour Tottenham. Mais Bernardo va égaliser à la 11e minute. Déjà 2-2. Match complètement fou. Sterling va mettre un 2e but personnel, 3-2. Mais Tottenham reste pour l'instant qualifié avec le but à l'extérieur. Agüero va marquer à la 59e. Et City va être pour l'instant qualifié. Sauf que Fernando Llorente va marquer à la 73e minute. 4-3 pour Tottenham. Et Tottenham va affronter une autre équipe surprise qui aura également fait un parcours qui aura marqué la planète foot. L'Ajax Amsterdam. Pourtant, au match allé des 8e, le Real a gagné 2-1 à la Johan Cruyff Arena. Et on se dit que le club Amstel-Dalois va avoir du mal pour gagner et se qualifier. Mais l'Ajax va faire l'impensable en gagnant 4-1 à Bernabéu. Un véritable exploit. La Juve va être le prochain adversaire des Néerlandais. 1-1 au match allé avec un but de CR7. Nérez va égaliser. Au Juventus Stadium, l'Ajax va refaire l'exploit. Malgré l'ouverture du score à nouveau de Cristiano Ronaldo, Denis Van de Beek va égaliser assez rapidement. Et de Lirt, le futur joueur de la Deye Dame va marquer. Victoire de 1 pour l'Ajax qui va affronter donc Tottenham en demi-finale. Lors du match allé à Londres, l'Ajax va gagner sur le plus petit des marques 1-0 grâce à un nouvel but de Denis Van de Beek. On se dit que le match qu'autour risque d'être une formalité tant la hype et le jeu proposé est alléchant de la part des hommes de Tenard. Mais dans le foot, l'irrationalité est très souvent présente. De Lirt va marquer à la 5e minute. Hakim Ziyech va marquer à la 35e minute. 2-0, 3-0 sur les deux matchs cumulés à l'admi-temps. Et c'est là que quelque chose que je n'explique toujours pas va se passer. Lucas Moura va marquer le premier but à la 55e, puis le deuxième à la 59e. 2-2 sur le match. Et avec la règle du but à extérieur, il suffit d'un dernier but de Tottenham pour se qualifier. Et cela va arriver. Et c'est à nouveau Lucas Moura, touché par la grâce ce soir-là, qui va marquer un triplet et permettre à Tottenham de se qualifier. Si vous voulez regarder une vidéo sur le parcours de l'Ajax, je vous mets la vidéo de 1 max de foot en description, n'hésitez pas à la regarder. Ils vont avoir un tirage sort plutôt clément, car ils vont tomber contre le Shakhtar, même si le club ukrainien, sous les ordres de Paolo Fonseca, était vraiment très séduisant. D'ailleurs, au match allé, les Ukrainiens vont gagner 2-1 à domicile, mais au retour, les Romains vont gagner 1-0 chez eux, donc place en quart de finale. Sauf que l'adversaire s'annonce beaucoup plus coriace pour le club italien qui va affronter le FC Barcelone. A l'aller, le Barça va répondre présent et gagner 4-1. On se dit alors que la messe est dite, sauf qu'un an après avoir fait une remontada, c'est au tour du Barça d'en subir une. Edin Zeko va ouvrir le score pour les Romains, De Rossi va marquer sur Peno en début deuxième mi-temps, et Manolas va marquer le 3ème but à la 82ème, ce qui va permettre à la Roma de se qualifier une nouvelle fois grâce au but à l'extérieur. Et en demi, ils vont affronter Liverpool. L'aller se passe à Anfield, et les Reds sont tout simplement intraitables. Doublé de Salah, but de Mané, et doublé de Firmino, Liverpool gagne 5-0 à la 68ème. Dzeko et Perotti vont réduire un peu la marque, score 5-2. On rêve alors d'une autre remontada du côté de la Roma, même si ça s'annonce quand même très compliqué. Ça va être mal parti, car Mané va marquer d'entrée, mais Milner va marquer contre son camp. 2-1 pour Liverpool ensuite, suite à un but de Viginaldoum. Dzeko va égaliser en début deuxième mi-temps, et Nengolan va ensuite marquer un doublé, mais trop tard. Victoire 4-2 tout de même pour la Roma, mais pas suffisant pour se qualifier pour la finale. Très très beau parcours quand même de la Roma, qui nous aura fait vraiment bien rêver. En huitième de finale, on retrouve à nouveau Manchester City, décidément, qui va recevoir chez eux pour le match à l'Ela S-Monaco. Et ça va être un véritable match à but, 5-3 pour les Citizens. Sauf qu'au retour, encore une fois grâce au but à l'extérieur, Monaco va se qualifier en gagnant 3-1 contre Manchester City. Le jeune qui gagne Mbappé va marquer le premier but, Fabinho le deuxième, le Roi Sané va réduire la marque à la 71ème, mais Chiemue Bakayoko va marquer le troisième but. Bonaco va affronter donc Dortmund en quart de finale. Dans un signal Indiana Park bouillant, le jeune Mbappé ne tremble pas et marque le premier but de la soirée. Sven Bender va marquer contre son camp, et 2-0 pour les Monegasques. Un autre français va marquer en deuxième mi-temps, sauf que c'est Ousmane Dembele pour Dortmund, 2-1 pour Dortmund, mais Mbappé va marquer un doublé, 3-1 pour l'Ela S-Monaco. Kagawa va réduire la marque en fin de match, 3-2 pour Monaco à l'extérieur, très bon résultat. Et au retour, Monaco va faire le boulot et gagner 3-1. Monaco va tomber contre une équipe vraiment bien en place, et assez intraitable en demi-finale, la Juve. Malheureusement, dès le match allé, la messe se semble dite. Victoire de zéro de la Juve grâce à un doublé de Gonzalo Higuain à lui 2. La Juve va confirmer son avance en gagnant 2-1 au retour chez eux. Je ne vais pas parler de Dortmund en 2013, car pour moi, s'ils étaient en demi-finale, c'était quand même presque attendu, car ils étaient vraiment très très forts. Ils venaient de gagner les deux championnats en 2011 et 2012, et on voyait clairement un niveau de jeu assez excellent. Mais par contre, je vais parler de leur rival en 2011, le Schalke Nulfier. Schalke finit premier de son groupe devant l'OL, Benfica et la poêle, et Schalke va affronter Valence 1-1 au match allé au Mestalia, but de Soldado, Raoul va égaliser. Malgré une ouverture du score de Valence, Schalke va gagner 3-1 avec un doublé de Jefferson Farfan et un but de Gavranovic. Schalke file en quart du final et va affronter le tenant du titre l'Inter. Auguste et Pémeaza, Dejan Stankovic va marquer dès la première minute, Matip va égaliser à la 17ème minute et Diego Milito va marquer à la 34ème, 2-1 pour l'Inter. Mais l'Inter va complètement craquer. Edu va égaliser à la 40ème, Raoul va marquer à la 53ème, Ranokia compte son camp à la 57ème, et pour finir, Edu va mettre un doublé, victoire 5-2 de Schalke à l'extérieur, autant dire que la messe est dite. A l'Arena of Schalke, Schalke va tout de même gagner 2-1 au retour, avec des buts notamment de Raoul et de Benedict Ouedes. Schalke va donc se retrouver en demi-finale de Ligue des Champions, sauf que la marge va être un peu trop haute car ils vont tomber contre Manchester United. Le match allait à Lyon en Allemagne, mais United va réussir à gagner 2-0 grâce à des buts de Ryan Gings et également de l'Anglais Wayne Rooney. 2-0 à l'aller et 4-1 au retour pour les Red Devils. L'écart était vraiment trop grand entre les deux équipes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas j'ai fait beaucoup plaisir à la préparer. On se retrouve vendredi, on va parler de la course à l'Europe en Ligue 1, j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner, c'est très important, ça apporte beaucoup de soutien, n'hésitez pas également à partager autour de vous. Voilà, si vous connaissez des gens qui sont fans de football, n'hésitez pas à leur partager la chaîne, plus on est de fous, plus on rit comme on dit. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501